... Au Louvre, il n'est pas rare de croiser des pompiers. Le musée possède sa propre brigade. 52 hommes, chargés de veiller jour et nuit sur la sécurité des personnes et des oeuvres. Plusieurs fois par semaine, ils sillonnent le palais pour vérifier la bonne marche des moyens de secours. C'est bien dissimulé, effectivement. Ça fait quand même plus joli, on va dire, de ne pas voir le raccord de la colonne sèche. Ici, c'est la colonne sèche, c'est la partie la plus vieille du musée. Et effectivement, c'est quand même plus sympa aussi pour les gens qui visitent le musée. On a la chance d'être ici, donc ça serait bête de passer sans regarder, quoi. Le périmètre de surveillance des pompiers du Louvre est immense. Près de 16 hectares. Ils possèdent toutes les clés. Et connaissent tous les passages secrets. Cet escalier, par exemple, mène au comble du pavillon Turgot. Un lieu placé sous très haute surveillance. Si l'incendie commence à prendre forme dans les appartements de Napoléon, il va y avoir une propagation aussi, puisque tout est en bois. Il faut connaître les moindres recoins du Louvre. Donc ça, ça ne s'apprend pas en une journée. Il faut se balader. Comme on dit dans le jargon, il faut se perdre. Ce jour-là, la tournée des moyens de secours emmène les pompiers sur les toits du palais, particulièrement vulnérables au feu. Ils sont les seuls à y avoir accès. Au niveau du clocher. Il y a un prix pour la perte. Ils ont l'immense privilège de profiter de cette vue qui embrasse tout Paris. Avec la tour Eiffel, l'Opéra Garnier ou encore le Sacré-Cœur de Montmartre. Quand on est là, on ne peut qu'admirer. Il y a beaucoup de personnes, même dans notre famille proche, qui pensent qu'ils rêveraient d'être en place. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Moi, ça va faire 2 ans que je suis ici. Et est-ce que vous connaissez tous les recoins ? Non, il faut au minimum entre 4 et 5 ans pour connaître le Louvre par cœur. Et encore. Et encore, parce que c'est tellement complexe. Il y a tellement d'accès, de portes dérobées qu'il faut vraiment... C'est comme on dit ici, on se promène dans le Louvre, mais ce n'est pas pour visiter, c'est pour apprendre les recoins cachés du Louvre. Petitramur. 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 ... Whoa ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada